Et bien voilà, à égalité, pour Marc Salliers, le challenge est simple, ou faire 16, ou ne pas aller en finale. Pas mal 16, hein ? Alors, Marc Salliers, le MVP de la dernière semaine des As, parce qu'on en parlait à Nancy l'année dernière. Le MVP de la finale du championnat, le meilleur marqueur de l'Euroleague actuellement. Ça calme, le deuxième de l'Euroleague au ranking, une espèce de monstre à six pattes en ce moment. Celui dont on a dit l'autre fois, qui vient d'une autre planète et qu'il fallait le peindre en verre. Tellement ! Attention Marc Salliers, on a 3, 2, 1, go ! Il faut faire cool, hein ? Celui-là est important. Il est bien dans les coups, à 3. 3, vous êtes sur 15, donc c'est pas si mal. 4, non. Ça doit laisser réveur Jean-Luc Monceau de l'avoir manqué autant de shoot. Voilà, allez, en tête de raquette, ça y est, il a retrouvé la mire, il a retrouvé la mire ! Oh là là là, ces shoots à deux points qui ne rentrent pas, ça va coûter très cher ! Bon, mais la finale sera, très probablement, entreprenant les chiffres. Il remet dans, il remet... Oh là 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 ! Ça peut tout à fait, il fait 14, il peut faire que 14, à moins qu'il mette le milieu de terrain. Il est capable. Regardez, il s'est reculé. Il n'a plus les pieds sur la ligne, il s'est reculé. Il s'est agené, allez ! Eh ben, il met du milieu, ça fait 17. C'est 5 points ? Ouais. Peut-être qu'il y a 15. Le dernier, là il sait qu'il a le temps. Allez, shoot normalement en cours. Non, trop court. 12 points pour Marseillers. Alors, 12 points pour Marseillers. Le premier, c'est 15 points pour... Alors, le classement va s'afficher. Un but franco-français en finale, David. Voilà, un pas loin, Villarbanais. Et on va écouter l'interview de Georges-Édith. Vous avez beaucoup progressé à 3 points ces dernières années. C'est quoi le secret ? Ben, je pense que c'est le travail. C'est vrai que là, je vois les résultats de tous les sacrifices que j'ai pu faire pour progresser sur mon shoot. Donc, déjà, d'être dans ce concours, c'était une victoire pour moi. Donc, en finale, c'est encore mieux. Donc, maintenant, on va essayer d'aller à fond et essayer de gagner. C'est quoi ce travail ? C'est arriver avant les autres à l'entraînement, ou rester un peu plus tard pour faire des séries de shoot ? C'est pas sortir hier soir. C'est aussi pendant les vacances d'été, ne pas se relâcher et en profiter pour progresser. Et comme tu l'as dit, avant les entraînements, et rester un peu après. Merci, Yohann. Alors, Cédric, il faut être honnête, les gens qui attendaient un peu en finale, parce que tu es vraiment le spécialiste des spécialistes. C'est vrai que c'est un peu mon fond de commerce, donc il faut que j'essaie de passer en finale, parce que je vais me faire chambrer, déjà, je vais voir dans son regard. Donc, non, mais c'est vrai que c'est mon boulot, je fais du basket. Ma force, c'est le shoot à trois points, donc voilà. Et ta force, c'est également l'humidité, parce que tu es passé par la N1, ensuite la Pro B, et ensuite la Pro A. Oui, c'est vrai, j'ai un parcours assez atypique, donc je souhaite à tout le monde, même les gars qui peuvent jouer en National 3, National 2, rien n'est perdu. J'ai commencé en National 1, dans un club de National 3, même à Chambre-Auto au départ, donc voilà. C'est un joli parcours et une très belle histoire ! Et le club de National 1 en question, je crois que c'était trissé, en terre Beaujolais, plutôt une terre appréciable, et après il était passé, Cédric, à Mulhouse, Mulhouse ayant souvent donné sa chance à des jeunes Choletés pour avoir des minutes, on peut penser à Bardet, notamment, qui maintenant évolue à Nantes. Et d'ailleurs, cela l'a emmené jusqu'en équipe de France, et au championnat d'Europe, donc effectivement l'histoire est quand même plutôt jolie. Le style de Chikambu a joué à Autain, en National 1, en National 2 aussi, donc je crois que c'était en National 1 à l'époque. Il y a d'excellents joueurs dans ces divisions, sachez-le ! Deux joueurs qui étaient avec l'équipe de France en Espagne, au mois de septembre, Johan Sangaré et Cédric Fershaw. Avant la finale, je suis avec Yves. Johan nous a fait une série, comme on sait qu'il en est capable. Il a fait un premier chariot extraordinaire, tu penses qu'il va pouvoir gagner maintenant ? Je ne comprends pas qu'il ait voulu aller aussi vite à partir du troisième chariot, il a voulu aller très très vite, je ne comprends pas. Maintenant, il a intérêt de gagner la finale, parce qu'il sait que, s'il veut jouer sur le deuxième quartan, il est obligé de gagner la finale. On a tenté un tir à trois points sur le premier quartan, donc on a besoin de quelqu'un qui veuille lever le bras. Et on va voir ça alors. Il a vraiment une belle trajectoire, il la lève bien. Ouh, pas malheureux. Ça fait quatre, c'est bien. Cinq. 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 Dommage. Un fait de raquette, il a du mal, mais il met les deux derniers. Il vaut cher. Dix. Dix avec dix points, douze points, quatre points potentiels. Là, il avait bien eu du mal lors du premier passage. Il tira ce rack complètement. Zéro point sur ce rack. Il n'aime pas ce spot apparemment. Là, par contre, ça va bien. Ah oui, une sorte de Bruce Bowen. Et voilà. Eh bien, 16. Et tout rouge, le quatrième rack, et tout vert, le cinquième. Voilà. Pour un Villeurbanais, c'est normal de mettre du verre. Il l'a vu belle en l'air. Combien il a fait, alors ? 16. 16. Allez, Cédric Ferchaud. Je sais que je me sois trompé, mais je pense que c'est 16. Oui, c'est ça, 16. C'est confirmé par Georges. Confirmé par Georges, donc on est sauvé. Avant de terminer sa série, non, attention, si nous avons 16, il faudra les faire en moins de 75 secondes. Oui, c'est ça, c'est intéressant ça, David. C'est qu'en cas d'égalité, c'est le temps qui sera décisif. Et Yohan Sangaré a mis 55 secondes pour faire le tour de l'anneau. Allez, on va faire l'exemple il prend son temps, Cédric. Il est parti fort, ça fait 5. Oui, c'est ça. Il continue fort. Il est plutôt bien. Oh là là, 10 points après 2 raps, c'est énorme, Jacques. C'est énorme. 11. Ah. 12. Si il est là, ça va être fort. 14. Il peut monter à plus de 20 là. Il est brûlant. Oh, il est brûlant. Il va aller à plus de 20. Oh, il est brûlantissime. Oh, il ne se rend plus compte de rien avec tout. Oh là 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 là. C'est un maniaque. Ah, une sorte de grand maniaque. Il est dans la Twilight Zone là. Il est dans la Twilight Zone. Qu'est-ce qu'il fait ? Arrête tout. Oh, il a raté les deux derniers. Et voilà qu'il va lui mettre du baume au cœur, Cédric. Et l'ordre. Allez, pour faire bonne figure. Il n'est pas bien loin. C'est vraiment ce qu'on appelle un à-droit. Celui-là, vous le faites jouer à la pétanque. À mon avis, il est bon. Il joue à la pétanque, tu ne payes jamais de Ricard. Non. Même quand vous gagnez, vous pouvez payer un canon. Ce n'est pas interdit. Tu t'es bien échauffé. sur le premier tour. Et là, tu étais encore plus à l'aise. Oui, peut-être. En fait, après avoir fait ça, j'avais l'impression d'avoir loupé beaucoup. Donc, je me suis dit, je peux faire mieux. Et après, c'est vrai que ça m'en confie. Quand tu arrives au milieu et que tu as presque battu l'adversaire, ça m'en confie. Après, je me suis un peu relâché. Oui, parce que là, il y avait une série extraordinaire sur les trois premiers chariots. Oui, c'est ça. C'est important de bien commencer pour la confiance. Sinon, après, tu sais que tu prends du retard. C'est vrai, je me suis mis en confiance tout de suite. C'est bien. Alors, donnez une idée aux jeunes basketeurs ici à Bercy. Tu t'entraînes le shoot combien de temps par jour, par exemple ? Combien de temps par jour ? C'est vrai qu'il faut venir un peu avant, rester après. Donc, il n'y a pas de temps. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps de venir à la salle. Ce qui est important, c'est qu'on y en train dans le matin, venir l'après-midi. Et qu'on y en a deux par jour, il faut rester une heure de plus que les autres à la salle pour shooter. Voilà le secret de son succès. On applaudit Cédric Desson, vainqueur du Céate concours depuis la 3ème.